... Marina Anissina et Gwendal Pesra dénoncent un complot. Les patineurs français soutiennent que leur médaille d'or au JO de Salt Lake City ne doit rien à la mafia russe. Avec nous en direct dans ce journal, Didier Gaillaguet, président de la Fédération française des sports de glace. Merci d'être avec nous. On vous retrouve dans un instant. Le boom des naissances s'accompagne d'une augmentation des grossesses multiples et à risque. Un rapport remis au ministre de la Santé tire le signal d'Allah. 90 ans aujourd'hui et inlassablement, l'Ave Pierre poursuit son combat contre la pauvreté et les injustices sociales. Grande-Bretagne avec cette série de morts suspectes dans une caserne britannique. Des suicides selon l'armée, mais les familles doutent. Et puis c'est une icône moderne, la star absolue du XXe siècle. 40 ans tout juste après sa disparition. Marilyn Monroe hante encore les esprits et vocation dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Marina Anissina, Gwendal Pesra, médaillés d'or au JO de Salt Lake City, sont sortis de leur silence. Lors d'une conférence de presse, ils ont crié au complot américain. Leur titre olympique ne doit rien à la mafia russe, disent-ils. Florent Gautreau, Myriam Thiebo et Frédéric Seru. Lunettes noires et visage crispé, Marina Anissina est arrivée tout à l'heure à Fréjus, où elle doit participer ce soir avec Gwendal Pesra à un gala de patinage. Dure journée pour la patineuse française d'origine russe. Quelques heures plus tôt, elle est enfin sortie de son silence. Pour elle, la compétition olympique de Salt Lake City n'était pas truquée. Je sais très nette et claire qu'on a gagné sur la glace, devant tout le monde, devant toutes les télévisions du monde. Il n'y a aucun journaliste qui a dit quelque chose après que ce n'était pas vrai, que ce n'est pas nous qui devraient gagner. A ses côtés se trouve Gwendal Pesra. Sur son t-shirt, l'inscription en anglais est tout un programme non coupable. Pourtant, la patineuse confirme qu'elle a bien parlé au mafieux Toktakounov, accusé d'être à l'origine de l'arrangement franco-russe à Salt Lake City. Je connais bien sûr M. Toktakounov et on a parlé avec lui au téléphone de temps en temps. Mais tout ce qui est marqué dans les journaux et tout ce que j'ai découvert en venant des Etats-Unis par les journaux, je trouve que ce n'est rien à voir avec notre victoire aux Jeux olympiques. Mais la surprise du jour, c'est la surprise du chef. Didier Gayagé est venu soutenir le couple français et le président de la fédération s'étonne que les enquêteurs américains s'intéressent autant à une compétition de patinage. Je lis aussi chez vos confrères qu'il y a des terroristes qui se promènent partout aux Etats-Unis et je les vois concentrés sur l'affaire du patinage artistique. Je dis quand même que tout ça me surprend. L'affaire est pourtant sérieuse et le titre olympique d'Anishina épaisera sérieusement terni. Les médailles fustelles d'or ont parfois des revers surprenants. Didier Gayagé est avec nous en direct de Béziers. Merci. Vous êtes le patron de la fédération française des sports de glace et vous maniez donc aujourd'hui, on le constate avec un peu de surprise, l'ironie comme moyen de défense. Non, pas l'ironie. Cette affaire est une affaire abracadentesque comme dirait notre président de la République. Très objectivement, je me dis à qui profite le crime dans toute cette histoire. Donc bon, on est en train de salir une médaille qui a été conquise de haute lutte sur la glace. Je trouve que ce n'est pas très honnête vis-à-vis des athlètes sur la base de quelles preuves. Et alors selon vous, à qui profite le crime précisément ? Bon, écoutez, moi j'ai une hypothèse, mais bon, les Américains veulent absolument extrader cet homme présumé mafieux, M. Toktakounev. Aujourd'hui, pour extrader un homme juridiquement, il faut avoir bien sûr des faits et ces faits doivent s'être déroulés sur le sol américain. Alors, je sais qu'on lui reproche des choses extrêmement graves, recyclage d'armes nucléaires, drogue, corruption, etc. Et c'est sur le patinage artistique qu'on a, sur la base de quelques écoutes, essayé de trouver les moyens de pouvoir l'estrader. Bon, tout ça, à mon avis, les Américains ont d'autres soucis aujourd'hui que cela. Marina et Gwendal viennent de passer trois mois non-stop aux États-Unis. Personne ne leur a posé une question. Le FBI ne pouvait pas ignorer leur présence. Je ne comprends pas. Didier Gaillaguet, tout le monde se déclare abasourdi par cette affaire de mafieux russes, vous le promis à l'instant. Pourtant, les pratiques du patinage international sont opaques. Vous avez vous-même été suspendu pour avoir tenté d'influencer le résultat de la compétition. Alors, quand vous criez au complot, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à vous croire, comprenez-le. Écoutez, moi, je n'ai rien tenté d'influencer. Je constate que... Vous avez été suspendu. Oui, sur la base d'un verdict tout à fait injuste, sans l'ombre d'une preuve, on a décidé de suspendre quelques personnes. Or, à partir du moment où on donne deux médailles d'or dans un championnat aussi important que les Jeux olympiques, je me disais bien qu'à un moment, il faudrait trouver des coupables. C'est un peu facile que d'avoir trouvé Marie-Rède de Gougne ou le président de la Fédération française. Aujourd'hui, moi, je dis, nous n'avons... Oui, oui, je vous écoute. Non, je précise, pour donner des informations à nos téléspectateurs, que vous avez tout de même refusé de faire appel de cette décision de justice vous suspendant de la Fédération internationale. Vous savez, je considère qu'aujourd'hui, bien plus important que mes états d'âme sont la Fédération, sont nos athlètes. Alors, je n'ai effectivement pas fait appel, d'abord parce que je pense que, et le verdict de Lausanne l'a prouvé, les dés sont sans doute un petit peu pipés. Mais bien plus important que cela, c'est maintenant que la Fédération retrouve de la sérénité. Et j'ai cherché la voie de l'apaisement. Alors, pensez-vous que vos dénégations suffiront à conserver aux couples français la médaille d'or que le CIO n'exclut pas de leur retirer dans cette affaire ? Écoutez, les choses sont extrêmement simples. On n'enlève pas des médailles sur la base de quelques conversations téléphoniques, fustelles enregistrées ou non. M. Roguet, le président du Comité olympique international, s'interroge sur la validité des résultats. C'est son droit, bien évidemment. Mais je suis persuadé qu'il sera, il attendra les conclusions d'une enquête, tout comme moi, tout comme beaucoup. Et qu'aujourd'hui, les seuls faits véritablement avérés, parce que M. Tukinov, Tukinov est un vantard. Il se vante d'avoir organisé la compétition et d'avoir truqué les résultats, d'avoir réussi. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que M. Tukinov a voté pour les patineurs russes, mais que le juge russe, dans l'épreuve de la danse, a voté contre les français. Alors il y en a absolument marre d'entendre un soi-disant deal entre nous, une alliance. Eh bien, si M. Tukinov a fait une alliance, véritablement, il n'a pas été très bon. Entendu. Merci, Didier Gaillaguet, d'avoir répondu à nos questions en direct. Vous étiez à Béziers. Les à-côtés du sport, suite, avec l'interminable échappée de Raymond Das-Romsas. Sa femme est toujours en prison, mais le coureur, ni s'être de paix, refuse toujours de se rendre en France pour répondre aux enquêteurs Julie Benzoni et Yves Gianca. Raymond Das-Romsas a choisi. Pour l'instant, il préfère rester en Italie plutôt que de rejoindre sa femme, incarcérée en France depuis une semaine. Elle est mise en examen pour trafic de produits dopants en bande organisée. Le cycliste ne veut pas quitter l'Italie de peur de subir le même sort. À mesure où sa femme, qui n'est coupable de rien, parce que la simple détention de quelques produits dans un coffre de voiture n'est pas une infraction, si ce n'est une petite infraction douanière, alors qu'elle est innocente, elle est en prison, il craint que par un parallélisme des formes, lui, innocent, aille également en prison. Si Romsas rechigne toujours à répondre aux questions, le juge n'aurait plus qu'une solution, lancer un mandat d'arrêt international contre lui et le forcer à rentrer pour témoigner. Dans un communiqué, le cycliste affirme que sa femme ne lui a jamais fourni de produits et que sa troisième place du Tour de France n'est due à aucun dopage. Oui, et puis à propos de dopage, notez que Heinrich Verbruggen, président de l'Union cycliste internationale, claque la porte de l'agence mondiale anti-dopage. Il s'en prend au président de cette agence qui l'accuse de discréditer le cyclisme en faisant passer tous les coureurs pour des 2P. En fin d'après-midi, deux incendies se sont déclarés dans deux communes limitrophes de Nice, la Trinité et Drade, dans les Alpes-Maritimes. Ces feux ont détruit 50 hectares. Ils ont été en partie circonscrits. Une centaine de pompiers sont intervenus. Gilles Marénet. L'incendie est tout près des maisons. Attisé par un vent violent, les flammes cernent le village depuis le milieu de l'après-midi. Le feu a pris à l'entrée du garage qui est là. À l'entrée, je dis bien, et naturellement, le jeune qui tient ce garage est sorti à Follet. Moi, c'est la voisine d'en face qui m'a prévenu que la colline brûlait. Deux hélicoptères, deux avions bombardiers d'eau et six Canadair luttent contre un feu intense et difficile d'accès aux 100 pompiers mobilisés. À l'heure actuelle, nous avons un feu qui est toujours en progression, qui a déjà parcouru environ 7 à 8 hectares, sur lequel nous avons déjà engagé une centaine d'hommes et approximativement six groupes d'intervention feu de forêt, ainsi qu'une structure de soutien logistique, médicale et PC. La nuit sera difficile. Le vent n'a pas faibli et un autre foyer s'est déclaré. Plusieurs maisons construites en forêt sont menacées. Deux morts, plusieurs blessés dans un carambolage en Belgique. La collision s'est produite sur l'autoroute entre Anvers et Gans, dans le nord du pays. Une dizaine de voitures et des poids lourds sont impliquées dans l'accident qui est survenu tôt ce matin. C'est un petit baby-boom que l'on enregistre ces dernières années en France. 711 000 naissances en 1994, 778 000 en 2001. Mais cette reprise sensible de la natalité s'accompagne d'une dégradation des conditions sanitaires, ce qu'on appelle la santé périnatale. Un rapport remis au ministre de la Santé tire le signal d'alarme. Claudine Gilbert et Djilali Belaï. Diane, Anne-Claire et Pierre-Henri, trois bébés nés le même jour de la même mère. Phénomène rare, il y a 10 ans encore, les naissances multiples sont de plus en plus nombreuses dans notre pays. Elles concernaient 33 000 enfants l'an dernier, une augmentation de 57% par rapport à 1995. A l'origine de cette évolution, la multiplication des traitements contre l'infertilité chez des femmes de plus en plus jeunes. Près de la moitié des bénéficiaires de ces traitements, stimulation hormonale ou fécondation in vitro, ont désormais moins de 30 ans. Elles n'étaient que 22% il y a 3 ans. Si les généralistes, les gynécologues médicaux qui prennent en charge ces femmes enceintes, ou ces femmes qui sont en recherche de grossesse, pardon, pouvaient leur conseiller un peu d'attente, un peu de calme dans l'attente de cette grossesse, il me semble que ça serait mieux. Car les traitements contre l'infertilité favorisent les grossesses difficiles. Les naissances prématurées n'ont jamais été aussi nombreuses. 67 200 en 2001, soit 14 400 de plus qu'en 1995. Dans le même temps, les Français font de plus en plus de bébés, plus de naissances, plus de grossesses à risque. Dans tout le pays, les maternités et les services de néonatologie sont totalement débordés. En Grande-Bretagne, 63 cas confirmés de légionellose. L'épidémie la plus grave depuis 15 ans s'est déclarée à Barrow & Furness, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Un complexe de loisirs est suspecté par les autorités. Cette épidémie a déjà fait un mort. Cinq autres personnes sont dans un état préoccupant. Les députés sont en vacances, mais les textes qu'ils ont votés entretiennent. Pour certains, la polémique. C'est le cas de la disposition de loi sur la justice, punissant de 6 mois de prison et de 7 500 euros d'amende, l'outrage à enseignants. Plusieurs syndicats dénoncent une dérive répressive. Nicolas Châteauneuf et Béatrice Montoir. J'aimerais bien qu'on copie les devoirs. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir demain, Jonathan, tu me laisses finir. Pacifier les rapports entre les enseignants et leurs élèves, c'est l'objectif affiché des députés de la majorité. Pour cela, ils ont adopté, lors de l'examen de la loi PERBEN, un amendement qui renforce les sanctions pour outrage à enseignants. Désormais, l'élève qui manque de respect à son professeur risque 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Les syndicats enseignants crient à la démagogie. C'est un durcissement des lois qui existent déjà. Mais le grand scandale, c'est que pendant toute la campagne électorale, l'école et l'éducation ont été les grandes absentes. Et on les voit ressurgir de la manière la plus inopinée et la plus dangereuse. Du côté des parents d'élèves, le discours est plus mesuré. On est plutôt pour, si ça doit permettre de remettre de l'ordre dans l'establissement, on a quand même une petite crainte qui est la manière dont cette loi sera appliquée par les tribunaux vis-à-vis de parents qui pourraient dire faire une observation à un enseignant. Selon le ministère de l'éducation nationale, près de 60 établissements en France connaîtraient des violences graves, 300 des violences mineures. Mais la grande inconnue reste la manière dont les juges appliqueront cette nouvelle loi. Ils ne sont qu'une poignée, mais leur sort concourt à la crispation des rapports entre l'Etat et les nationalistes corse. Lors des journées indépendantistes de Corté, la question des prisonniers, dits politiques, a une nouvelle fois été présentée comme prioritaire. Les indépendantistes exigent qu'ils soient regroupés dans les prisons corses. Stéphane Breitner, Yann Moine. C'est la prison symbole des nationalistes. Borgo, à 10 km de Bastia. C'est ici que les indépendantistes voudraient voir regrouper les 31 détenus qu'ils appellent prisonniers politiques. La loi dit qu'on ne peut pas maintenir les prisonniers loin de leur famille. C'est considéré comme une sorte de forme de torture. C'est inscrit dans les résolutions de l'ONU. Le regroupement est techniquement et politiquement difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, 27 prévenus sont incarcérés près de Paris. Pas encore jugés, ils doivent rester proches des magistrats antiterroristes qui instruisent leur dossier. Ils ne peuvent donc être détenus en Corse. C'est la loi. Quant aux 4 condamnés définitifs, ils ont déjà été placés dans le sud de l'Hexagone, au plus près de leur famille. Le regroupement ne pourrait donc concerner que ces 4 prisonniers. Impossible de les transférer à Borgo. C'est une maison d'arrêt. Elle n'a pas le droit d'accueillir les condamnés à de longues peines. Problème supplémentaire, la sécurité. Borgo a déjà connu 5 évasions ces 3 dernières années. Seule solution, bâtir un centre de détention en Corse. Pierre Bédier, chargé de la construction des nouvelles prisons, se rendra sur l'île au mois de septembre pour étudier la question. En Espagne, les indépendantistes de l'ETA soupçonnaient d'être à l'origine de l'attentat meurtrier de Santa Paula, près d'Alicante, qui a fait deux victimes, dont une fillette de 6 ans. Une voiture piégée a explosé hier soir près d'une caserne. Des milliers d'Espagnols ont manifesté aujourd'hui leur indignation. Le chef du gouvernement espagnol a qualifié d'ordure les dirigeants basques de Batasuna, le bras politique de l'ETA. Rosemarie Asnar qui souhaite la mise hors la loi de ce parti. En Israël, un kamikaze palestinien a trouvé la mort alors qu'il se trouvait dans une voiture roulant dans le nord du pays. Selon la police, l'homme originaire de Nazareth se rendait à Afoula. L'état d'alerte avait été déclenché dans l'après-midi le long de la ligne de démarcation entre Israël et la Cisjordanie. La Cisjordanie où Israël a procédé au bouclage de civils, interdiction de déplacement pour les Palestiniens à Jenin, Naplouz et Ramallah notamment, ainsi que dans la bande de Gaza. Les attentats de ces dernières 24 heures ont fait 13 morts côté israéliens, ce qui porte à plus de 600 le nombre de victimes depuis le début de la deuxième intifada il y a près de deux ans. Vivre tous les jours dans la crainte d'une explosion et dans la peur du lendemain, c'est devenu le quotidien des Israéliens. Reportage Gérard Grisbeck et Moussiar Maud. Le sergent Hanem a été enterré aujourd'hui. Il avait 21 ans. L'homme est mort hier dans l'attentat au nord d'Israël. D'origine druse, tout son village lui a rendu un dernier hommage. Chaque jour, la liste des victimes s'allonge et la presse souligne aujourd'hui que le chiffre de 600 morts israéliens en deux ans a été dépassé. Autant que durant la guerre du Liban, presque autant que lors de la guerre des Cisjords. Ce qui est vraiment tragique, c'est que les Israéliens se sont habitués à cette situation, on s'habitue à tout. Nous ne sommes pas les premiers à nous habitués à une situation désastreuse. Ils sont habitués à vivre dans ce climat, avec ce danger permanent. Aujourd'hui, il est plus dangereux d'entrer dans un bistrot ou d'entrer dans un restaurant que de commander un bataillon de parachutistes. C'est effectivement devenu une réalité depuis les attentats suicides. Chaque parcelle du territoire israélien peut être touchée, y compris Tel Aviv, la ville la plus calme du pays. Eh bien, ici aussi, il y a eu des attentats et sur la plage, chacun conjure le sort. Si ça doit arriver, ça arrivera. Alors je préfère vivre et profiter et pas penser à ce qui peut arriver. C'est impossible de s'arrêter et de dire on va s'enfermer à la maison. Je crois que la vie doit continuer. Je crois que c'est un leitmotiv aujourd'hui. L'Israélien continue à vivre. Les matins, je suis obligée de prendre le bus pour aller à l'université. Et ça ne va pas changer mes habitudes. Je sais que maintenant, on a des attentats dans les bus, dans la ville, aux arrêts de bus. Ça ne va rien changer pour moi. Moi, je continue à faire ma vie. Ce ne sont pas les terroristes qui m'arrêteront. Dans ces conditions, flâner dans la rue ou boire un verre à la terrasse d'un café alors qu'il fait très chaud prend des airs de résistance. Au Pakistan, attaque meurtrière contre une école catholique. Des hommes armés ont pénétré dans l'établissement fréquenté par des élèves étrangers à Muret, dans le nord du pays. Six Pakistanais ont été tués mais aucun élève n'a été touché. En Grande-Bretagne, une affaire embarrassante pour l'armée. Quatre jeunes soldats sont morts ces dernières années dans des conditions suspectes dans l'enceinte de la base de Deep Cut au sud de Londres. Les familles ne croient pas à la thèse du suicide avancé par l'armée. Claude Semper et Michael Barnes. Jeff Gray avait toujours rêvé d'être soldat. Le jour de son 17e anniversaire, il intègre les rangs de l'armée britannique. Cinq mois plus tard, dans sa base militaire, on le retrouve mort avec deux balles dans la tête. Pour l'armée, il s'agit d'un suicide. Les parents de Jeff n'en croient pas un mot. L'armée nous dit que Jeff s'est suicidé. C'est vraiment n'importe quoi. Jeff avait toute la vie devant lui. Pas de soucis d'argent, pas de problèmes sentimentaux, il vivait son rêve. Jeff a été retrouvé avec deux blessures par balles à la tête. L'une d'entre elles était fatale. Il n'a pas pu tirer tout seul deux balles, surtout avec un fusil SSAD qui tire au coup par coup. Je pense que l'armée couvre beaucoup de choses. Si quelqu'un a des informations à me donner, même dans 10 ou 20 ans, je serais heureuse de connaître un jour la vérité, de savoir ce qui est arrivé à mon fils cette nuit-là. Quand les policiers ont commencé à enquêter dans la base où se trouvait Jeff, ils ont découvert trois autres morts suspectes. James Collison, 20 ans, mort en mars dernier avec plusieurs blessures par balles. Mais aussi Sean Benton, 20 ans, décédé en juin 1995, et Cheryl James, 18 ans, décédé la même année. Quatre morts en 7 ans, quatre suicides pour l'armée qui a très vite classé les dossiers. Aujourd'hui, la police locale a décidé de reprendre toutes les enquêtes à zéro, mais les soldats ne sont pas très bavards. Seul un ancien militaire, un des amis d'une des victimes a osé parler à la presse de pression physique et morale dans la base et d'entraînement extrêmement violent. A ce jour, le mystère de la base de Deep Cut reste entier. Si l'armée au début a voulu couvrir ses affaires d'une chape de plomb, elle semble aujourd'hui vouloir changer d'attitude. Le commandant de la base annonce qu'il va coopérer pleinement avec la police locale. Les familles des victimes qui attendent depuis si longtemps la vérité espèrent simplement qu'il va tenir parole. En tout cas, pour l'heure, l'armée apprécie peu la présence de journalistes venus parler de l'histoire. Deux minutes plus tard, on nous a gentiment prié de quitter les lignes. Net recul du CAC 40 en clôture, moins 4,01% des statistiques américaines font craindre un retour de la récession aux Etats-Unis. Parmi les fortes baisses de la bourse de Paris aujourd'hui, Suez, moins 7,7%, LVMH, moins 6,8% et Accor, moins 6,2%. La deuxième compagnie aérienne mondiale au bord de la faillite, United Airlines, pourrait se retrouver en cessation de paiement avant la fin de l'année. pour obtenir des liquidités, elle s'est tournée vers le gouvernement américain afin qu'il garantisse une partie de sa dette. Vincent Fourcade, André Isora. 1700 vols par jour, 200 000 passagers quotidiens, United Airlines, la deuxième plus importante compagnie aérienne du monde. Une compagnie en pleine zone de turbulence, à bout de souffle. Les caisses sont vides et United n'a plus que 5 mois pour rembourser près d'un milliard et deux mille dollars de dettes. La compagnie a beau démentir, les rumeurs de faillite enflent chaque jour davantage. Mais ces rumeurs ont au moins un intérêt pour United, faire peur et donc contraindre ses 80 000 salariés mais aussi le gouvernement américain à mettre la main à la poche. United espère effectivement avoir l'aide de l'État américain. L'État américain pourrait lui garantir 80% d'un prêt de 2 milliards de dollars et elle espère aussi avoir une aide de ses salariés et en particulier des pilotes qui pourraient faire des concessions aux salariés. Les compagnies européennes suivent l'affaire de très près car United Airlines est liée à certaines d'entre elles par des accords commerciaux. C'est le seul nuage noir dans un ciel européen qui retrouve des couleurs. Iberia, British Airways, Lufthansa annoncent en effet cette semaine des résultats bien meilleurs que ceux attendus. Inlassablement, l'abbé Pierre mène depuis un demi-siècle un combat contre la pauvreté et les injustices sociales. A tout juste 90 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui. Le fondateur d'Emmaüs reste combatif et porte un regard parfois étonné sur une popularité qui ne s'est jamais démentie. Eleanor Gay et Rémi Poissonnier l'ont rencontré. L'homme est affaibli mais heureux. De retour d'un week-end de fête en famille. Sur le quai de la gare pour son anniversaire, il a même eu droit à une surprise, un hasard. Ça me bouleverse. On a des souvenirs ensemble. Vous comprenez pourquoi les Français l'apprécient autant ? Heureusement, oui. Il est indispensable, c'est une évidence. C'est quelqu'un rare. On reprend espoir un peu avec lui. Habitué de longue date au compliment, l'homme le plus aimé des Français a pourtant su rester modeste. Lorsque des personnes voient de l'action à l'extérieur, ils peuvent l'admirer. Mais quand on est dedans, actif, en fait, on voit les échecs, on voit ce qui a été maladroit. Hier, c'est dans la maison de famille près de Lyon qu'il a fêté ses 90 ans. 120 personnes réunies rien que pour lui, dans l'intimité. Dans sa ville natale, les passants ont bien quelques idées pour expliquer cette cote d'amour de l'abbé. C'est un grand humaniste. Il a fait énormément pour les gens pauvres. Un bel exemple pour tous de solidarité, soutien, puis consacrer sa vie comme ça. Je pense qu'il est simple et qu'il reste fidèle à ses engagements. Aujourd'hui, c'est auprès de ses médecins que l'abbé Pierre s'est engagé à faire une pause en attendant les grandes vacances, comme il dit lui-même, le plus long des repos. Et c'est à Neuilly-Plaisance en 1949 que l'abbé Pierre a fondé la première communauté des compagnons d'Emmaüs. Isabelle Quintard et Philippe Loutzi se retournaient aujourd'hui sur place en région parisienne. 40 euros. Oui. Je vais la prendre. D'accord. Depuis 3 ans, Robert est au service d'Emmaüs, un prêté pour un rendu. Lorsque ce compagnon est arrivé il y a 15 ans dans la communauté de Neuilly-Plaisance, il n'avait plus rien. C'est dans la rue, je me suis retrouvé dans l'équilibre. Je m'attends le travail, à 5 heures, c'est fini. On travaille avec des copains, il y a le boulot et puis il est sorti quand même. Dans la communauté, les compagnons ont souvent laissé derrière eux des années de misère et d'exclusion. ici, on trouve une dignité humaine, on a une petite occupation, on a une certaine responsabilité aussi. La dignité, c'est le combat de l'abbé Pierre depuis un demi-siècle et c'est ici qu'il a commencé, dans ses murs, en 1949. Il a acheté cette maison délabrée déjà à l'époque avec sa solde de députés et les premiers compagnons sont arrivés et c'est comme ça qu'a démarré la première communauté de récupération. Et l'idée d'Emmaüs va s'étendre, il y a aujourd'hui 300 communautés dans le monde, dont 130 en France. Plus qu'un succès, c'est une victoire sur la misère et aussi le symbole d'une personnalité hors norme. Quand il a 15 ans, il écrit « Je veux être à la fois Saint-François et Napoléon ». Il ajoute « Quel orgueil ! » Et je trouve que finalement il a été un peu les deux à la fois, même si c'est prétentieux de le dire, mais il a alterné les périodes de vie monastique et puis les périodes d'engagement profond dans la vie publique, dans la vie sociale. « Il fait froid et nous nous avançons. » Cinq ans après la création de Maïus, en 1954, l'abbé Pierre lance un appel vibrant. Les Français découvrent les mots « pauvreté », « exclusion », des termes qui, 50 ans plus tard, sont toujours dans la bouche de l'abbé. C'est l'un des plus célèbres faits divers du XXe siècle en France. Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, dans les Alpes de Haute-Provence, un Britannique, son épouse et leurs filles de 10 ans sont tuées. 50 ans après, l'affaire Dominici hante encore la chronique judiciaire. Aurélia Guim. La Nationale 96, rebaptisée la route du crime. C'est ici que le 5 août 1952, deux touristes britanniques et leurs filles de 10 ans sont assassinées. À seulement 170 mètres de là, la ferme de Gaston Dominici. Les enquêteurs en sont certains, c'est ce vieillard, armé et en colère, qui a croisé le chemin des touristes. Un premier coup de feu est parti. À ce moment-là, il a tué, affolé, complètement affolé, il a tué l'Anglais. Il a tué sa femme. La petite est partie encore avant l'adurance. Il l'a poursuivie et il y a asséné plusieurs coups de croce sur la tête pour ne pas qu'elle parle. La carabine retrouvée dans la garance, les aveux, le témoignage des deux fils. Tout accuse le vieillard. Tout, puis plus rien. Dans la famille Dominici, Gaston, le père, se rétracte le premier. Puis Gustave, le fils, reconnaît avoir accusé Atop. Pourquoi, à un certain moment, avez-vous accusé votre père d'être l'auteur du crime ? Parce que, qu'est-ce que vous voulez, ils m'ont gardé quatre jours dans le bureau de la police, à Digne, dans le palais de justice et ils m'ont dit que si ce n'était pas mon père, c'était moi. Condamné à mort par la cour d'assises de Digne, Gaston Dominici n'aurait jamais dû retrouver sa maison. C'est pourtant ce qui se passe le 14 juillet 1960 quand le général de Gaulle le gracie. La grâce, mais pas la réhabilitation que son petit-fils réclame aujourd'hui. Je crois que tout le monde a droit à son honneur. Mon combat s'arrêtera le jour où on dira que mon grand-père était innocent, mais que ma famille était innocente. Parce qu'un demi-siècle après, le nom de Dominici reste toujours aussi difficile à porter, la famille demande, même à titre posthume, le procès en révision de Gaston le Patriarche. En mer du Nord, depuis le printemps dernier, une épidémie de peste décime les phoques. Elle vient d'atteindre les côtes allemandes où cinq animaux ont été retrouvés morts. Laura Gwiatovski. Demain, il sera peut-être mort. Ce phoque est venu s'échouer au large des côtes néerlandaises, victime comme 2000 de ses congénères de mer du Nord d'un mystérieux virus. Une forme de peste inoffensive pour l'homme mais qui provoque chez l'animal une violente infection pulmonaire. Ces sauveteurs du centre de soins de Peterbouren ont déjà ramassé 150 cadavres en moyenne 10 par jour. Nous n'avons que des animaux malades. Six malades qu'ils meurent. Cette situation est atroce. Nous sommes ici pour les sauver, pas pour les voir mourir. Les animaux récupérés de justesse sont mis en quarantaine et vaccinés pour éviter leur contamination. Pour les malades, en revanche, aucun traitement. Les carcasses sont expédiées vers une université de Rotterdam pour autopsie. Les chercheurs espèrent ainsi déceler l'origine de l'épidémie. Principale cause retenue pour l'instant, la pollution et notamment la dioxine. C'est ce qui avait causé en 1988 la mort dans les mêmes conditions des deux tiers des phoques de mer du Nord. Coliour est célèbre pour sa plage, ses fortifications, son église mais aussi ses anchois. Le petit poisson méditerranéen de la famille des angrolidés, ça c'est pour faire le malin, a fait il y a quelques décennies la fortune de cette station balnéaire des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux conserveries mais l'une d'elles a ouvert ses portes aux touristes. Juliette Meurin, Pascal Ponce. Du producteur au consommateur. Ici à la boutique Roque, spécialiste de l'anchois depuis 1870, on peut goûter avant d'acheter, on peut aussi suivre le travail des anchoyeuses. Pour les mettre tout autour du bocain, il faut qu'elles soient réalisées. L'ancien atelier sert aujourd'hui de lieu de démonstration pour les touristes. Tout se faisait ici, tout était fait dans l'atelier. Et qu'est-ce qui a changé maintenant ? Question de travail, il n'y a rien de changé. Question de travail. Bon, ce qu'il y a, c'est comme j'expliquais, il y a les taffles qui sont en inox, avant nous avions des tables en bois. Pour respecter les normes d'hygiène européennes, il a fallu s'adapter. Depuis quelques années, l'essentiel de la production se fait à l'usine. Les gestes restent les mêmes. L'anchois est présalé, est été et mis en maturation pendant trois mois. Il sera ensuite dessalé avant d'être travaillé. Je prends l'anchois, je l'ouvre en deux. Je pique l'arrête d'un côté et les viscères de l'autre. Voilà. Ce que nous mettons sur du papier buvard et ce poisson-là va sécher pendant deux, trois heures. Séché sur du papier buvard, l'anchois de Collioure garde son moelleux et sa réputation. Chaque année, 200 tonnes de marchandises quittent l'usine à destination d'un marché national. Quelques pots sont aussi expédiés dans des épiceries fines new-yorkaises. Coup d'envoi demain des championnats d'Europe d'athlétisme. Photos de famille pour la délégation française. 65 athlètes et des chances de médailles. Stéphane Diagana sur 400 mètres et Muriel Hurtis sur 200 mètres notamment. Des championnats qui se déroulent à Munich, la même où il y a 30 ans tout juste étaient organisés les Jeux Olympiques. Des épreuves marquées à l'époque par le drame de Septembre Noir. Un commando palestinien s'était introduit dans le village olympique où sont accueillis aujourd'hui les athlètes. La prise d'otage avait fait 18 morts. Retour sur les événements de 72 aux côtés de la délégation israélienne Manuel Tissier et André Germain. Aux portes du stade olympique le monument du souvenir. 30 ans après la tuerie des Jeux de Munich des sportifs israéliens reviennent sur les lieux du drame. Impossible d'oublier. Comme Jidon Jablonska Sprinter ils viendront cette semaine revivre l'une des heures les plus sombres de leur histoire. Les organisateurs de 72 voulaient des jeux ouverts fraternels. Quelques jours après l'ouverture la fête bascule dans le bain de sang. Le 5 septembre à 4h du matin 8 terroristes palestiniens pénètrent dans le village olympique. Le commando Septembre Noir exécute 2 athlètes israéliens et en prend 9 autres en otages qu'ils emmènent à l'aéroport. La police donne l'assaut les otages sont assassinés. C'est quelque chose qui s'est produit il y a très longtemps. Bien sûr nous n'avons pas pardonné à ceux qui ont fait ça et j'espère que nous ne pardonnerons jamais. Mais c'est une autre époque et j'espère qu'un tel drame n'arrivera plus jamais. Et c'est pour ça que nous sommes là nous avons surmonté cela et nous allons courir. Israël ne dispute aucune compétition internationale dans sa zone géographique trop dangereux. Les championnats d'Europe accueillent donc une délégation de 17 athlètes à Munich sous très haute surveillance. Le village olympique de 72 est transformé en camp retranché. Depuis les Jeux de Munich et l'attaque de Septembre Noir la sécurité est devenue priorité absolue. Ça a été le tournant de quelque chose ça a été la preuve qu'il n'y avait plus de barrières de chanclos que le sport n'était plus uniquement sur une piste ou sur un stade d'athlétisme qui pouvait tout d'un coup bondir ailleurs. Pendant une semaine Munich et son parc olympique vont vivre au rythme des athlètes et des contrôles. Le retour au pays triomphal pour Lance Armstrong le quadruple vainqueur du Tour de France ne connaît pas les déboires de l'un de ses dauphins Rumsas l'américain lui a été accueilli en héros à Manhattan où il participait autour de New York cycliste sur place Alain de Chalvo L'hymne national américain au coeur du quartier financier de New York chanté par une policière de la ville C'est la première course cycliste organisée dans Manhattan et nous sommes à quelques pas de grande zéro sport et patriotisme ont toujours fait bon ménage aux Etats-Unis Lance Armstrong est là en vedette arrivé le matin même de Paris un geste pour la ville meurtrie J'ai toujours beaucoup aimé cette ville et c'est pourquoi après le 11 septembre je voulais faire quelque chose pour elle Dès lors l'important était d'être là de concourir Lance Armstrong aura bien du mal à tenir son rang dans cette course qui zigzague entre Wall Street et Waterfront une course menée à un train d'enfer par les autres coureurs près de 100 km en une heure et demie très vite Lance Armstrong sera perdu dans le coeur du peloton mais aucun des 250 000 spectateurs ne lui en voudra L'important c'est que cette course fasse venir beaucoup de gens à New York et qu'ils soutiennent notre ville On a toujours à l'esprit ce qui s'est passé le 11 septembre mais ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on veut on montre ainsi aux terroristes qu'on est plus fort que ça Au final c'est un cubain qui gagnera Yvan Gonzales un cubain à New York Décidément le monde marche sur la tête Et puis un mot de patinage pour vous dire que le gala que devait tenir ce soir à Fréjus Gwendal Pesra et Marina Anicina a été annulé officiellement pour des raisons techniques Belle île au large de Quibron c'est une île magnifique de 90 km2 qui multiplie sa population par 6 l'été il faut dire qu'elle a bien des attraits il y a longtemps de cela déjà la grande actrice Sarah Bernard y avait élu domicile dans un fort étrange à la pointe des Poulins un endroit qui est désormais propriété du conservatoire du littoral à Lien Gickel et Christophe Vignal non vous n'êtes pas dans une carte postale ici la terre s'arc-boute pour défendre son territoire contre les lames gonflées de leur voyage transatlantique le travail de titan des équipes de nettoyage des souillures de l'ERICA a séché les larmes des amoureux de Belle île la bien nommée c'est ce fort à l'abandon que Sarah Bernard la plus grande tragédienne de tous les temps a acheté sur un coup de tête il y a plus d'un siècle excentrique narcissique scandaleuse elle seule pouvait oser disputer ce territoire aux oiseaux de mer loin d'un caprice de star le coup de foot durera 28 années je pense qu'il y a une osmose totale entre le lieu et le personnage on peut faire un rapprochement par exemple c'est la calasse avec l'île grec de Nerkos c'est un peu la même chose c'est à dire l'isolement qui est un faux isolement puisqu'évidemment on y emmène une troupe épouvantable un dépaysement total puisqu'il ne faut pas oublier qu'il fallait deux jours pour y aller et puis le paysage de Belle-Île avec sa violence lui ressemble tout à fait c'est depuis cette époque avec ses 100 km de côte que l'île n'a cessé d'attirer les convoitises la pointe des Poulins en est la première victime envahie par les bus piétinée dégradée si les élus locaux aidés du conservatoire du littoral ont su repousser les projets de bétonnage toute la difficulté aujourd'hui est de gérer le succès nous n'allons pas empêcher les gens de venir sur Belle-Île notre devoir c'est de les recevoir dans les meilleures conditions possibles le projet lui-même va permettre de canaliser le public de lui imposer des circuits de telle sorte que le milieu soit protégé le tourisme est pour les Bélinois un mal nécessaire s'il est la première source de revenus c'est sans doute grâce à la légende qui veut que l'île se soit formée sur la couronne de la reine des fées et quand on vient ici on n'a plus qu'y croire c'est une icône moderne la star absolue du 20ème siècle 40 ans jour pour jour après la disparition de Marilyn Monroe la magie opère encore même chez ceux qui n'étaient pas nés en ce tragique 5 août 62 évocation de cet éternel idéal féminin Abdel Mostefa et Michel Levasseur Son nom est Lolita Norma Norma Jean Baker Marilyn Monroe 36 ans de vie sulfureuse ce qui leur reste avant tout l'image d'un idéal féminin Pourquoi l'idéal ? Oui surtout physiquement Physiquement oui Physiquement après son histoire on la connait moins nous les plus jeunes Lorsque Marilyn en tenue de campagne et tout charme dehors apparaissait dans un secteur on refusait des volontaires Comme pour tout bon anniversaire qui se respecte des rééditions et des coffrets Que du bonheur pour le vendeur pour le collectionneur C'est mon actrice préférée ainsi qu'il y a de vis aussi et je collectionne tout ce qui est rapport à elle Vous en voulez appeler ? C'est des bourbons L'occasion se retrouvera Il tient à dire que je ne suis pas une alcoolique je sais m'arrêter quand je veux seulement je n'y tiens pas et encore moins quand j'ai le casseur Nous comprenons Toutes les autres en font autant et c'est moi qui te trinquent toujours C'est comme ça depuis que je suis née Chaque fois qu'il y a une tuile à recevoir elle tombe sur moi Est-ce que mes coutures sont droits ? Je t'en regasse Je pense que le cinéma des années de Marine revient à la mode et qu'elle est de nouveau une femme magnifique à laquelle on peut s'identifier à laquelle on peut ressembler Pas une réplique mais une image sur les 29 films tournés par Marine 7 ans de réflexion a marqué les esprits Même en cire la pin-up suscite le désir Les gens touchent ? Oui Ils touchent on ne peut pas toucher mais ils touchent souvent au niveau de la poitrine Voilà Attention les mythes s'essoufflent parfois on murmure dans ce musée que Marilyn serait concurrencée par une star virtuelle celle-là Lara Croft Voilà c'est la fin de ce journal La météo Patrice Drevet à 20h55 la série événement sur France 2 Frères d'Armes l'épopée des soldats de la seconde guerre mondiale à minuit et demi le dernier journal avec Eve Mettet à 13h Laurence Stolasa et on se quitte sur ces images de parachutisme dans le nord de la Norvège hier accrochez-vous un adepte de sport extrême a sauté du haut d'une montagne après l'avoir escaladé c'était le premier à s'élancer de ce sommet merci bonsoir à demain 20h